Ça roule, claquette pour le box-pop. Oui, bonjour, ici Alexis Delanceyre, Place des festivals. Salut, ça va? C'est pour l'émission Les Décrypteurs à RDI. Bonjour, je peux vous poser une petite question? Avez-vous déjà entendu parler du projet de loi C-11 au fédéral? Avez-vous déjà entendu parler du projet de loi C-11? Connaissez-vous le projet de loi C-11, monsieur? Le projet de loi C-11? Non. Le projet de loi C-11, ça vous dit quelque chose? Non, il y a C-21, C-11, C-12, C-13. Pour l'instant, ça me dirait que ce n'est pas un projet de loi sur l'immigration. Un projet de loi au fédéral, C-11, ça me dirait. En fait, on gagne tous à mieux connaître le projet de loi C-11. Baptisé Loi sur la diffusion continue en ligne, ce projet de loi-là a pour objectif d'obliger les grandes plateformes de diffusion numériques comme Netflix, Spotify et YouTube à mettre en valeur les contenus canadiens et à contribuer financièrement à l'industrie culturelle canadienne. Applaudis par plusieurs acteurs de l'industrie culturelle, C-11 est en revanche aussi la cible de vives critiques provenant des grandes plateformes elles-mêmes et de plusieurs créateurs en ligne qui évoquent ouvertement la crainte d'être censurés. Nicolas, c'est tout à fait normal de ne pas être nécessairement familier avec ce genre de projet de loi C-11. Il faut dire qu'il y a eu C-10 avant. C'était le nom original de ce projet de loi-là qui a été déposé à la Chambre des communes en 2020. Dans quel contexte ça a été mis de l'avant, ça, Ottawa? Ça a été mis de l'avant dans le contexte qu'on voulait moderniser la loi de la radiodiffusion. Donc, essentiellement, cette loi-là qui fait en sorte que le CRTC peut réglementer ce qui se passe à la télé, à la radio, etc., s'applique également au web. Donc, le CRTC réglemente le contenu audiovisuel sur Internet. Moderniser finalement tout ça. Exact, pour que ça soit adapté à l'ère numérique. Mais finalement, que les grandes plateformes, donc Netflix, Spotify, les YouTube de ce monde, paient d'abord des redevances envers la culture canadienne. On ne sait pas exactement c'est quoi le montant. C'est le CRTC qui déterminerait ça. Mais il y a aussi un aspect de promotion de contenu canadien, donc de visibilité de contenu canadien sur ces plateformes-là. D'inclure des contenus qui sont produits ici. Bien, de les mettre en vedette, de leur donner une plus grande visibilité, une plus grande vitrine, donc que ce soit sur les pages d'accueil de YouTube, Spotify, Netflix, etc., mais également en termes de découvrabilité, donc qu'il soit plus facile à découvrir, qu'il soit plus recommandé, qu'on en envoie davantage. Donc, d'un côté, on veut que ces plateformes-là paient leur juste part, et d'un autre, on veut que le contenu canadien soit mis en valeur, ces plateformes-là. Pour ce qui est de la mise en valeur du contenu canadien, on ne peut pas être contre ça. A priori, c'est bon. Bien oui, c'est quelque chose que l'industrie culturelle applaudit en général, surtout au Québec. C'est un quasi-consensus en faveur du projet de loi de C11. Le contenu francophone, oui. Oui, en particulier. Puis il faut dire qu'il y a beaucoup d'autres lois comme ça qui existent ailleurs dans le monde. J'en ai parlé justement avec Monique Simard, qui faisait partie du groupe d'experts sur la révision des lois sur les communications, qui a un peu inspiré C11, finalement. Ça va réinjecter de l'argent dans le système. Alors, c'est approximatif. Mais on parle d'un milliard et plus d'argent qui serait, si on appliquait, je dirais, une redevance financière équivalente à celle qui s'applique actuellement. Pour financer, pour donner plus d'argent, pour aider les gens, les créateurs. Exactement. Ah oui, oui, de « let's go ». Je sais qu'au Québec, c'est très particulier, mais c'est pas juste une loi comme ça qui va résoudre la chose. Est-ce que vous trouvez que c'est à au gouvernement de décider ce genre de choses-là ou de contraindre les entreprises privées? Les compagnies ne le feront pas d'eux-mêmes. Malheureusement, par la bande, je pense que le gouvernement n'a pas le choix d'intervenir. Ah, c'est le gouvernement qui contraint... Bien, bien, si le projet de loi va de l'avant, ça ferait en sorte que ça exigerait de ces compagnies-là qu'elles aient plus de contenu canadien. Ça peut être difficile à enforcer quand c'est avec des choses très universelles comme Netflix qui est pas juste canadien. Dans le monde entier? Oui, dans le monde entier. Qu'est-ce que vous en pensez? L'idée est bonne, en principe, en pratique. Je pense pas qu'il soit applicable. Mais Nicolas, il y a quand même du sable dans l'agrenage. Il y a de plus en plus de personnes qui brandissent le spectre de la censure. Il y a cette vidéo qui nous a été relayée, entre autres, par quelqu'un qui nous suit, un téléspectateur. C'est une vidéo de l'organisation Québec Fierre. qui a été visionnée à plus de 50 000 reprises sur Facebook et sur TikTok, qui allait que le CRTC va finalement avoir le pouvoir de retirer certains contenus, de faire la censure. Cela donne au gouvernement le pouvoir de forcer les médias sociaux à changer leurs algorithmes pour promouvoir le contenu qu'ils veulent que vous voyez et supprimer ce qu'ils ne veulent pas que vous voyez. Il en résulterait également une disparition des médias indépendants. Pensez à tous les scandales et critiques qui auraient pu être cachés aux citoyens au cours des sept dernières années si le gouvernement avait eu le droit de manipuler les algorithmes pour les supprimer, comme le scandale We Charity, le scandale de la GACAN, SNC-Lavalin, le Blackface et ainsi de suite. Donc, on a entendu parler des médias indépendants, puis ça n'a évidemment rien à voir avec ce projet de loi-là. Et bien sûr, le CRTC, avec ce projet de loi-là, n'a pas le pouvoir de supprimer du contenu des réseaux sociaux. Mais par contre, c'est vrai que le CRTC, dans ses pouvoirs, peut prioriser ou déprioriser certains contenus dans des algorithmes. Donc, on ne sait pas exactement comment ce pouvoir-là sera utilisé. Ce n'est pas quelque chose qui est dans l'intention de la loi, mais le CRTC aurait ce pouvoir-là sur le contenu audiovisuel en ligne, effectivement, de prioriser ou déprioriser dans des films. Cela étant dit, c'est là qu'on rentre dans tout l'aspect contenu généré par des utilisateurs de la loi C11. À l'époque où c'était C10, la loi englobait tout le contenu audiovisuel sur Internet, même sur les réseaux sociaux. Donc, même une vidéo YouTube mise en ligne par un Canadien de son chat, par exemple, serait encore... Les fameuses vidéos de chats. Les fameuses vidéos de chats auraient été encadrées par C10. Ça, ça aurait été un scandale. Mais il y a eu beaucoup de contestations de ça, ce qui a fait en sorte que quand C11 a été introduit à la dernière session parlementaire, bien, il y a eu une provision dans la loi, une exception qui est faite pour le contenu généré par des utilisateurs. Par contre, à cette exception-là, il y a une autre exception qui fait en sorte qu'un contenu généré par un utilisateur, s'il génère des revenus, même de manière indirecte. Donc, une vidéo qui générait des revenus avec des dons, par exemple, pourrait être assujettie à C11. Ça, c'est la condition à remplir, finalement. Ça, c'est la condition à remplir. Et bien sûr, si on est sur YouTube, on peut même faire un petit revenu sur nos vidéos. Donc, il y a quand même une certaine crainte de créateurs de contenu audiovisuel en ligne que le CRTC pourrait abuser de ses pouvoirs pour leurs vidéos. Encore une fois, c'est pas ça l'intention de la loi, mais elle pourrait être techniquement appliquée de cette manière-là par le CRTC. Et ça inquiète certains experts, dont Michael Geist, titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit de l'Internet à l'Université d'Ottawa. It could decide that for certain kinds of content that it deems harmful, it wants a warning label placed or it wants it deprioritized through regulation. Now, while there have been claims that the CRTC never gets into this kind of content regulation, I'm sure many of you viewers will know just a few months ago, it got directly into content regulation in the Radio Canada case involving the use of the N-word. and so the CRTC does have a track record, does have the ability to venture into this area. I don't think, I think it would be incorrect for someone to say, well, it's completely off the table. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais s'il n'y a pas de censure et c'est juste à renforcer plus de comptants canadiens, c'est correct, mais au moins qu'il n'y a pas de censure. Il y a un autre aspect aussi qui rentre en compte que YouTube, par exemple, a dénoncé comme quoi que si on force des gens à voir du contenu qui ne les intéresse pas juste parce qu'il est canadien, ça pourrait avoir un impact négatif sur les créateurs. Donc, par exemple, si quelqu'un se fait présenter une vidéo qui ne les intéresse pas, il clique dessus, il écoute quelques secondes, il n'aime pas, il met le pouce vers le bas sur YouTube. Ce n'est pas ce qu'il cherche. Ce n'est pas ce qu'il cherche. Bien, ça peut affecter négativement cette vidéo dans l'algorithme de YouTube au grand complet. Donc, il y a des créateurs qui craignent effectivement que finalement, ça ait l'effet inverse sur leur vidéo, que même s'ils sont vus par plus de Canadiens, ce ne sont pas des gens qui sont intéressés, qui vont les voir. En forçant les gens à montrer ta culture, on va survivre, bien, tu tires dans le pied. Désolé, c'est mon opinion. Pour l'instant, on parle d'un projet de loi qui a passé l'étape de la Chambre des communes, est aussi dans ce moment. Est aussi dans ce moment en lecture. Donc, ce sera à suivre.